Salut tout le monde, la question du jour est est-ce que vous aimez South Park ? Si oui, j'ai une petite vidéo à vous proposer. Donc c'est Van Destroyer, un jeu sur mobile, un peu comme Clash Royale, si vous connaissez. Donc vous avez votre personnage de ce côté, le joueur adverse de ce côté, et vous devez mettre vos personnages, enfin vos carriers si on peut dire, pour tuer le personnage en face. Et donc vous avez plusieurs familles de personnages, donc aventure, fantasy mystique, et vous pouvez avoir dans votre deck, vous pouvez mettre qu'une seule fois le même personnage. Par exemple, Cartman, vous pouvez le mettre, si vous avez Cartman Grand Magicien par exemple, que vous le posez, vous pourrez pas mettre, par exemple, Cartman Cowboy. Donc voilà, vous avez compris. Ah, et vous pouvez prendre que deux familles maximum par équipe. Donc, je vous conseille de l'installer. Je vais le tuer, je vous conseille de l'installer sur votre mobile, sur Android, donc vous l'installez et puis vous testez. Si vous aimez South Park, vous allez forcément aimer. Mais bon, c'est stratégique après, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Facile, facile. Je monte en 48, au niveau 11, sachant que leur maximum c'est 50. Et je croise des gens qui sont au niveau 18, donc c'est pas du tout équitable. Et en plus des fois j'arrive à gagner contre... Qui ont un personne, qui ont un compte au niveau 18. Moi j'ai niveau 12 là. Donc c'est chaud. Mais sinon je voulais vous montrer donc... Mes cartes. Alors, on va commencer par le tank. Alors... Donc moi c'est Fantasy et Science Fiction. Mes familles de cartes. Alors j'ai Grand Magicien Cartman dedans. Donc il a beaucoup de filles, c'est un tank. Il coûte 6 d'énergie. Parce qu'en plus vous avez de l'énergie tout le long pour mettre vos cartes, heureusement. Pour avoir le maximum de 10 d'énergie. Donc lui il coûte 6 d'énergie. C'est un tank. Il a beaucoup 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 de filles. Et il a un pouvoir. Quand il s'est chargé. Il tape avec son bâton. Et ça somme tout le monde quoi. Et ça fait des dégâts. Donc c'est pas mal fort. C'est dommage qu'il met une petite vidéo pour montrer le truc. Ensuite, on va faire les fantaisies en premier. Mais j'en ai pas énormément de fantaisies en fait quand j'y pense. J'en ai qu'une en fait. Du tech fantaisies j'en ai qu'une. Il y a un autre aussi. Donc qu'on peut mettre en plus des deux familles. Mais là il manque des familles. Attends. Je crois qu'il manque des familles. Science fiction. Donc il y a Putters l'astronaute. Donc lui c'est un assassin. Donc c'est des cartes qui tapent rapidement. Et qui généralement ne coûtent pas cher en énergie. Donc lui quand il meurt. Il confère un bonus d'accélération. De vitesse et d'attaque. A l'unité la plus proche au chef pendant 4 secondes. Donc c'est pas mal. En plus de faire énormément mal. Après. J'ai. Clas de l'alien. Bon évidemment vous avez des niveaux sur les cartes. Plus elles montent et plus elles sont visites. Par contre ça augmente pas l'énergie que ça coûte. J'ai Clas de l'alien. Donc cri de guerre envoie un poisson sur un ennemi. Donc dès que tu l'invoques c'est le cri de guerre. Dès que tu le mets ça le fait. Donc là il envoie un poisson sur un ennemi aléatoire. Donc c'est pas mal. Avant d'avancer. Donc si tu veux atteindre par exemple un ennemi qui est assez loin. Une carte qui est assez loin c'est pas mal. Tu mets ça dès le début. Après. J'ai Jimmy le policier. Donc il coûte que deux. Il a pas mal de points de vie. Et surtout il a une aura donc. Tout autour de lui. Les ennemis adverses. Leurs pouvoirs sont bloqués. Donc c'est pas mal. Après. Alors lui j'ai fait. Lui j'ai fait. Hyper propulseur. Ah j'ai oublié. Ah merde. Et ce sont pas toutes. Attends. Ah voilà. Je me disais bien aussi. Il est où ? Voilà. Hop. Donc j'ai Princess Kenny en assassin aussi. Pourquoi ça change pas ? Bon. Vous connaissez Princess Kenny. Comment il est. Le design. Donc le Candimeur. Pareil. C'est un assassin. Donc beaucoup de dégâts. Pas beaucoup de vie. Mais beaucoup de dégâts de vitesse. Coup de coup d'énergie. Et Candimeur. La personne qui l'a tué. A 0 d'attaque. Pendant 10 secondes. Donc c'est pas mal de combiner avec 2 cartes. Pour vraiment mettre plein de cartes. Qui valent pas cher. Donc si je dis pas de conneries. J'en ai pas oublié. Ah si. J'ai oublié. Timmy la catapulte. J'en ai oublié 2 en fait. Donc Timmy la catapulte. Lui carte à distance. Écoute 3. Il a pas mal. Par contre ça attaque lentement. Et son pouvoir quand il est chargé. Elle envoie 2 rats. Donc c'est pas mal. Bonne portée aussi. Le dernier je crois. Des fantaisies. C'est Wendy la carrière. Donc j'ai oublié de préciser. C'est une carte légendaire aussi. Comme on voit le touré là. C'est légendaire. C'est une carte légendaire aussi. C'est une carte légendaire aussi. C'est une carte main de magicien. Donc elle a 3. Elle a pas mal de vie. Pas mal de dégâts. C'est de corps à corps. Mais ce qui est très intéressant sur cette carte. C'est qu'elle vaut que 3. Et que surtout. Son pouvoir. Ca le rend invasible pendant 3 secondes. Et donc c'est vraiment pratique. Parce qu'en fait. Je vais pas tout expliquer. Mais. Le joueur adverse est fou. Vous avez 3. Votre vie est séparée en 3 fragments. Et chaque fois qu'un fragment est cassé. Il y a une explosion autour de votre personnage. A vous. Celui qui doit être détruit pour gagner. Ou celui de l'adverse. Et ça fait beaucoup de dégâts. Donc ce qui fait que toutes vos unités qui sont. Toutes vos cartes qui sont près de l'ennemi. Pertent de la vie. Donc si vous avez augmenté la carrière. Juste avant de finir un fragment. Vous appuyez sur. Vous mettez votre pouvoir. Et du coup vous êtes invasible. Et du coup votre. Votre. Enfin du coup elle meurt pas quoi. C'est vraiment pratique. Alors science fiction. Je pense que c'est bon. Non science fiction. J'ai dû en oublier peut-être. Alors. Stun. Oui. J'ai stun programmé aussi. Donc lui. Trois. Pareil. Au corps à corps. Pas mal de vie. J'ai des dégâts au corps à corps. Et surtout. Quand son pouvoir chargé. Ça. Fiche tous les ennemis. Et ça leur afflige des dégâts. Donc c'est bien pratique. Moi j'ai que des cartes avec des effets. Au début t'as des cartes qui ont pas d'effet. Mais là. Normalement je crois que j'ai que des cartes qui ont des pouvoirs. Alors. Fantasy. Et si. Et non. Science fiction. J'en ai oublié. Normalement il m'en manque deux. Elle est où ? Je crois qu'ils l'ont pas mise parce qu'elle est récente. passiver Demi le machin. Qui ? Il est où Kyle ? What ? Ah oui, j'ai lui aussi, il manque des cartes, il manque quelques cartes, donc je vais lui, carte légendaire aussi, donc là j'ai 3 cartes légendaire dans mon texte, je m'enviens en avant une quatrième, je ne sais pas si je pourrais la montrer après parce que là elle n'y est pas, donc il vaut 5, donc il vaut beaucoup d'énergie quand même, par contre il a beaucoup de vie, il a beaucoup de dégâts, corps à corps, c'est un corps à corps, et surtout son pouvoir cherché, il invoque un robot, donc il vaut mieux le mettre dès le début cette carte, comme ça après vous avez plein 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 de robots et c'est des robots qui ont pas mal de stats, je ne sais pas si on peut voir, non on ne voit pas les stats du robot mais c'est pas mal, ça invoque plein de robots en plus, d'être tanky, et d'avoir pas mal de dégâts, il est vraiment fort, si vous le mettez dès le début il y a moyen d'avoir un bon start de cartes, il y a poisson aussi, donc poisson c'est un pouvoir, vous cibler une zone, ça empoisonne tout le monde, donc ça peut durer, au début ça dure 10 secondes par exemple, et après quand tu le fais évoluer niveau 2, 3, ça dure 30 secondes, donc c'est vraiment bien, tu as raison, tu t'embourges avec des cartes qui ont beaucoup de filles, et tu leur balances le poison, et tu peux tuer toute, tu peux tuer plein de cartes d'un coup, donc j'en ai oublié une, mais elle n'y est pas là, sinon en neutre, en neutre, je dois en avoir qu'une seule, camp de pigeons, donc c'est hors de rats, donc ça coûte 3, ça invoque 4 rats, c'est vraiment fort parce qu'en fait, quand une carte monte des dégâts, elle ne bouge plus, donc ça la stoppe dans son animation, donc là les petits rats ils tapent tout le temps, tout le temps, à toute rapidement, rien qu'avec, rien qu'avec, rien qu'avec, rien qu'avec, rien qu'avec leur de rats, si je passe bien, si ils ont le temps d'arriver à se mettre à portée du joueur, ils peuvent le bouffer en 3 secondes, c'est vraiment fort, alors le problème c'est qu'il en manque une, je vais essayer de la trouver, non, elle n'y est pas, ah elle est là, voilà c'est celle-là, celle-là c'est celle que j'ai mis dans mon deck, mais je veux la remplacer, donc c'est robot bébé, c'est une carte à distance, et là sa particularité c'est que dès que tu tues un, dès qu'elle tue un ennemi, elle gagne de la vitesse, à l'infini, et la vitesse reste tout le temps, donc à la fin si tu es plein de l'infini, elle est super super rapide, donc c'est pratique contre les petits monstres qui n'ont pas beaucoup de vie, par exemple les rats ou les pigeons, mais je veux la remplacer par une autre, qu'on peut actuellement gagner en faisant des missions, enfin en faisant des parties, j'ai encore 3 chances de la voir, mais pour vous la chance que je ne l'aurai jamais, je vais la montrer, elle est là, rapidement on ne voit rien, pas grand-chose, on ne voit pas grand-chose, on ne voit pas grand-chose, pointy, un torquail, pointy, un torquail, pas mal de visée, je dis pas de conneries. Niveau 1, 300. Et surtout elle vole donc t'as que les trucs à distance qui peuvent la toucher. Je vais regarder un comparaison. Ouais il a beaucoup de vie, 272. Lui il est niveau 3, elle a 300. What the fuck ? Il a 300 niveau 1. Attends, je compare. What the fuck ? Ah ouais putain. Ouais je l'avoue absolument en fait. Elle est beaucoup trop forte. J'espère que je vais la gagner. Bon, installez le jeu si vous aimez les jeux de stratégie et si vous aimez Sauce Park. Installez le jeu, il est vraiment vraiment bien. Vous faites quelques parties par jour. Vous faites juste quelques parties. Ça sert tous les jours pour gagner vos paquets de cartes. Vous pouvez en faire plus si vous voulez vraiment gagner des cartes même. Enfin bon, moi je vous dis à bientôt. Et à bientôt tout simplement. N'oubliez pas l'app, surtout l'abonnement, le pouce, le partage. Salut !